Nous espérons qu'on sortit à la fin, au terme de cette édition. Sportifs et chefs d'entreprise dans une même salle. Nous sommes le 11 octobre 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie du Côte d'Ivoire et le comité d'organisation du Lacan-Cocan 2023 reçoit les opérateurs économiques. La raison de ce conclave, mettre à contribution le secteur privé pour une meilleure prise en charge de toutes les délégations qui viendront en Côte d'Ivoire lors de cette canne. Le ministre Amicia et toute son équipe ont appelé les opérateurs économiques de l'hôtellerie à la mise en conformité de leurs hôtels. Pour ce qui concerne le transport des délégations, le président du comité d'organisation déclare qu'en plus des sociétés étatiques, les entreprises privées des transports seront sollicitées. Nous avons la Socrate qui est à Dijon, à Boaguet. Nous avons Air Côte d'Ivoire qui pourra transporter les délégations puisque prendre les déplacements des équipes, car il y a plus de 200 kilomètres, les déplacements par voie aérienne doivent être privilégiés. Mais c'est un autre ville. Il faut circuler. Et là, nous aurons besoin forcément des agences de location de véhicules. François Amicia, président du comité d'organisation de la canne 2023, se dit prêt à coopérer avec toutes les expertises du pays pour faire briller la Côte d'Ivoire. Un appel qui a été bien reçu par les opérateurs économiques. Nous sommes dans le domaine de la formation. Et comme le ministre l'a souhaité, il y aura 12 000 employabilités. Et qui parle d'employabilité, nous parle également de recrutement. Alors ça y va également de la formation. Et comme nous sommes dans le domaine de la formation, nous allons porter notre pied à l'édifice, leur permettre de former ces personnes. Au-delà de cet événement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va donc gagner. Et notre société aussi, elle est prête pour accompagner le comité d'organisation, surtout du côté du stade des BMP. C'est tous les secteurs économiques privés ivoiriens qui devront mettre leurs pieds à l'étrier pour la bonne organisation de la canne 2023. Au-delà de l'attente placée dans le secteur privé pour la réussite de cette compétition, les Ivoiriens s'interrogent sur la disponibilité des infrastructures sportives dans les délais.